Je travaille avec cinq partenaires, chacun étant leader dans son domaine. BHS qui est une société allemande qui propose des broyeurs avec la gamme probablement la plus large du marché. Vesteria qui fait des convoyeurs, des systèmes de stockage et des séparateurs aéroliques. L'index qui est Lindemann pour les presses à balles, qui est un fabricant anglais. Amos pour la séparation électrostatique. Et enfin IFE qui est une société autrichienne qui est leader pour les cribles vibrants, que ce soit les cribles à déchets ou les cribles flip-flos. Sur le salon, les cinq partenaires sont représentés et nous avons plusieurs nouveautés que je vais vous présenter. La première c'est ce broyeur, le NGU de BHS. C'est un broyeur destiné aux recycleurs qui ont besoin d'une machine polyvalente pour traiter des palettes, du câble, des plastiques, toutes sortes de produits mais avec des débits relativement peu élevés. Donc une machine d'entrée de gamme mais très polyvalente. C'est une zone de chargement avec un poussoir hydraulique qui va pousser les produits contre un monorotor et qui va les calibrer sur une grille. La deuxième grande innovation que l'on présente sur ce salon, c'est le disque spreader de Vesteria qui est un système avec deux disques tournants qui permettent de répartir les produits sur des grandes largeurs mais en alimentant avec des tapis qui peuvent être très petits, de 500 ou de 800 mm. Ça remplace le vibrant, c'est beaucoup plus efficace en termes de répartition et l'autre avantage c'est de gagner en place, de pouvoir alimenter à 90 degrés ou à 180 degrés et d'offrir une répartition optimale même sur des produits très légers comme des films. C'est un produit qui est sur le marché maintenant depuis un an et demi, deux ans et qui connaît un démarrage là actuel assez important. Nous venons d'ailleurs de remporter la commande pour le nouveau centre d'essai de Pélinck qui va installer cette machine pour répartir les produits sur leur nouveau modèle dans leur centre d'essai.